Mesdames et Messieurs, nous vous saluons très cordialement dans nos émissions. Le sujet aujourd'hui est le pouvoir inquiétant de la Fédérale Réserve. Ni le gouvernement des États-Unis ni le Congrès américain n'ont le droit de regarder dans les livres de la Banque d'émissions américaines Fédérale Réserve. Le dernier président américain qui a voulu la déposséder de son pouvoir fut John F. Kennedy. Le 6 avril 1963, il a signé l'exécutif ordre numéro 11110 par lequel il autorisait le gouvernement américain à émettre sa propre monnaie sans impliquer la FED. Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963, officiellement par un tueur isolé. Dans son premier acte officiel, son successeur Landon B. Johnson a annulé cet exécutif ordre numéro 11110. Depuis lors, plus aucun président américain n'est intervenu dans la politique supérieure de la FED. La plus grande partie de la réserve d'or allemande est très certainement stockée dans les sous-sols de la FED. Un inventeur est évidemment impossible. La « Bonne Dance Bank » a refusé de donner toute information à ce sujet. Si vous aussi vous jugez important de faire circuler ces nouvelles, n'hésitez pas à faire connaître nos émissions et à les diffuser autour de vous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Sur le mur de l'inventation.